Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Giulia Tofana, la femme qui a créé un poison pour aider les épouses désireuses de tuer leur mari. Cette empoisonneuse serait à l'origine du meurtre de plus de 600 hommes. C'est certainement donc la plus grande tueuse en série de l'histoire. Je ne vous en dis pas plus, découvrons tout de suite son histoire. Nous sommes en Italie au XVIIe siècle. Tout d'abord, il est important de vous préciser le contexte dans lequel vivaient les femmes à cette époque. Dans les années 1600, en Italie, lors de la Renaissance, existait un système de dot. De nombreuses familles dotaient leurs filles, c'est-à-dire que la jeune fille était vendue en tant qu'objet, en tant que bien. Dès leur naissance, les femmes étaient considérées comme des biens. Elles étaient d'abord possédées par leur père, puis ensuite vendues aux hommes qui promettaient les avantages les plus élevés. De toute façon, les femmes n'avaient que très peu d'options. Soit elles entraient au couvent, soit elles se mariaient ou se prostituaient. Et une fois acquises, une fois achetées, les hommes se mariaient, faisant désormais alors d'elles leur épouse. Et dès ce moment-là, elles étaient alors complètement piégées. Leurs maris exerçaient un contrôle total sur elles. Elles étaient traitées comme des esclaves. Elles étaient maltraitées, parfois battues, soumises et régulièrement abusées sexuellement. Le comportement de ces hommes était donc inimaginable et leur pouvoir était illimité. Pour elles, le mariage était donc un calvaire. Elles étaient alors nombreuses à chercher une porte de sortie pour se libérer de cette souffrance. Malheureusement, elles n'avaient aucune solution. Elles n'avaient aucune possibilité de divorcer, comme elles n'avaient aucune position dans la société. Donc, elles ne pouvaient pas non plus compter sur la loi pour obtenir de l'aide. Elles pouvaient être battues, violées, infidèles, sans aucune répercussion. Tout ce qu'elles pouvaient alors espérer était de devenir veuves. Et c'est la solution qui s'est un jour présentée à elles. Une solution qui leur a permis de s'en sortir et d'espérer une vie meilleure. C'est à cet instant que le poison que l'on appelle Aquatophana est apparu. Pour ces femmes, ce poison tombait donc à point nommé. Il leur a permis de se débarrasser définitivement de leur mari. Elles ont été vraiment arrivées à un point où le seul moyen de se sortir de leurs conditions était d'assassiner leur mari. Alors, bien entendu, je ne vous raconte pas tout ça dans le but de normaliser le fait de tuer son mari. Mais il était quand même important de vous mettre dans le contexte de l'époque. Et même si le fait que ces femmes étaient maltraitées était l'une des principales raisons de l'utilisation de ce poison, il y avait également une seconde raison. C'était la soif de fortune. En fait, certaines femmes de l'époque avaient elles soif de richesse et souhaitaient la mort de leur époux pour récupérer leur héritage. Mais les trois quarts du temps, les femmes utilisant ce poison étaient vraiment des femmes maltraitées. Parlons maintenant plus en détail de ce poison, mais aussi de la femme qu'il a conçue. Il s'agit de Giulia Tofana. C'est une italienne, elle est née à Palerme, en Sicile vers 1620. Et on n'a que très peu d'éléments sur elle. Et vous verrez aussi qu'il existe plusieurs versions de son histoire et des événements. Et donc, si elle était réellement née en 1620, comme le dit la légende, eh bien, elle aurait commencé les empoisonnements seulement à 13 ans, ce qui paraît quand même assez jeune. En tout cas, Giulia serait décrite comme une belle jeune femme, devenue veuve très tôt. Elle aurait aussi une fille. Et après être devenue veuve, elle aurait déménagé avec sa fille à Naples. Et ensuite, après Naples, elle aurait déménagé à Rome. Et donc, Giulia serait la conceptrice de l'Aquatofana. Même si des sources affirment que ce serait sa mère, Tofania di Amado, qui serait en réalité à l'origine de l'invention de ce poison. Car Tofania aurait empoisonné son propre mari, Francesco, qui est sans doute le père de Giulia. Elle a été exécutée pour le meurtre de son mari le 12 juillet 1633. Et il y a également un récit affirmant que Giulia, tout comme sa mère, aurait également tué son mari. En tout cas, Giulia aurait alors hérité du savoir, des connaissances et des compétences de sa mère. Elle aurait aussi fréquenté des pharmaciens et des apothicaires. Donc, c'est ainsi aussi qu'elle aurait appris à maîtriser l'art de mélanger des produits pour créer ainsi ce sérum létal de très haute qualité. Mais il n'est également pas exclu que sa mère lui ait peut-être tout simplement transmis directement la recette du poison. Donc, en réalité, on ne sait pas trop si c'est une recette que sa mère lui a transmise ou bien si c'est Giulia qui l'a créée elle-même. Il faut savoir maintenant que Giulia a sa propre entreprise. En fait, elle vend des produits cosmétiques, notamment des parfums, des crèmes, du maquillage, mais aussi des produits, disons, un peu plus spéciaux comme des grimoires, de l'encens, des filtres d'amour, des remèdes à base de plantes, etc. Sauf que la véritable réussite de son entreprise réside dans un tout autre produit. Son entreprise de cosmétiques est rapidement devenue une usine à poison. Et d'ailleurs, c'est grâce à cette façade d'entreprise de cosmétiques qu'elle a réussi à vendre son produit, qu'elle a réussi à tromper tout le monde pendant deux décennies et qu'elle a réussi à garder son poison secret. Car tout simplement, elle vendait son poison parmi de vrais produits cosmétiques. Son poison était d'ailleurs caché dans une fiole cosmétique en verre complètement classique pour faire croire qu'il s'agissait d'une huile. D'ailleurs, elle n'a pas du tout fait les choses à moitié, car sur cette fiole était gravé le nom d'une ancienne huile miraculeuse contre les imperfections. La manne de Saint-Nicolas de Barry. Et sur l'étiquette figurait l'image de Saint-Nicolas. Donc, elle a quand même été plutôt intelligente et subtile pour dissimuler son poison en le faisant passer tout simplement pour une simple huile cosmétique parmi tous les autres produits qu'elle vendait. Et c'est ce qui lui a permis de tromper tout le monde et d'écarter vraiment tous les doutes à son sujet. D'ailleurs, sur l'étiquette était même détaillé comment appliquer l'huile. Elle conseillait une à deux gouttes par nuit. Et donc ainsi, elle pouvait vendre son produit en toute tranquillité aux femmes voulant tuer leur mari. Dans leur salle de bain, cette huile passait complètement inaperçue parmi le maquillage et les autres lotions et parfums. Et plus tôt, je parlais d'un sérum de haute qualité. Pourquoi de haute qualité ? Car ce poison possédait en fait toutes les propriétés requises pour en faire un poison extrêmement efficace. Seulement quelques gouttes suffisaient pour tuer un homme. La recette exacte de sa composition ne fut jamais retrouvée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il contenait de l'arsenic, du plomb, du chlorure de mercure et de la béladone. Petit cours d'histoire maintenant, il faut savoir que dans l'Europe médiévale et à la Renaissance, le poison était considéré comme l'arme préférée des femmes quand elle voulait assassiner quelqu'un. Tout simplement car le poison était associé aux cosmétiques. En fait, un certain nombre de cosmétiques de la Renaissance contenait des ingrédients toxiques comme l'arsenic, la béladone et la cochemie. C'est-à-dire que le poison aquatophana contenait certains des ingrédients se trouvant dans les cosmétiques utilisés par les femmes de l'époque. C'est quelque chose quand même. Pour vous donner un exemple, les femmes utilisaient la béladone qui est une plante toxique pour dilater leurs pupilles. Et le fait de dilater les pupilles, ça correspondait tout simplement au standard de beauté de la Renaissance. Et pour ça, elles récupéraient en fait le liquide des baies, le transformaient ensuite en cosmétique et mettaient alors une goutte dans chaque œil pour dilater donc leurs pupilles. Sauf que l'usage répété de la béladone commençait par altérer la vue jusqu'à parfois devenir aveugle. L'arsenic, quant à lui, était utilisé comme cosmétique pour blanchir la peau. Fin du cours d'histoire. Et donc, c'est avec l'aide de sa fille et d'un groupe de femmes qu'elles ont confectionné ce poison et l'ont vendu. Et d'après la légende, un prêtre local, qui s'appelle le père Girolamo, participait également à leurs activités. En fait, on pense que ce prêtre leur fournissait l'arsenic et la béladone. Et le poison s'est répandu très rapidement. Giulia a rapidement commencé à vendre l'aqua tofana. Alors à quelques hommes, à quelques femmes de la haute société, mais surtout et principalement aux femmes maltraitées, issues de la classe pauvre, qui voulaient donc tuer leur mari pour une vie meilleure. Et Giulia était très sélective sur sa clientèle. Elle prenait soin de ne le vendre qu'à des femmes qu'elle connaissait, ou bien à des femmes qui avaient été approuvées par d'anciennes clientes. Elle vérifiait aussi les antécédents de ses clients. Et ce poison était très efficace. L'aqua tofana était vraiment reconnu comme le poison parfait. Il était incolore, inodore et sans saveur. Il se glissait donc parfaitement dans n'importe quelle nourriture ou boisson, sans que leur mari s'en aperçoive. Ce poison tuait aussi sans laisser aucune trace chez ses victimes. Il était donc aussi discret qu'efficace. Aucune des autopsies réalisées n'a pu démontrer que la mort était due à un empoisonnement. L'aqua tofana agissait en fait comme une quelconque maladie courante, et faisait alors en sorte que la mort soit de cause naturelle. Il était aussi assez puissant pour ne nécessiter que quelques gouttes seulement. Mais il était conseillé de l'administrer en plusieurs fois, et sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, afin vraiment de ne pas éveiller les soupçons. Donc ainsi, il était conseillé d'administrer en moyenne 3 doses consécutives. La première dose provoquait une énorme fatigue, donc jusque là tout semble normal. Ensuite venait la seconde dose. D'autres symptômes apparaissaient alors, c'est-à-dire que la victime présentait alors des maux d'estomac, suivi ensuite d'une soif intense, de vomissements et d'une diarrhée aiguë. Et enfin, la dernière dose, c'était celle qui conduisait la victime vers une mort certaine. Et ensuite, une fois le mari mort, Julia conseillait aux femmes, toujours dans le but de n'éveiller aucun soupçon, d'exiger une autopsie. Ainsi, elles paraissaient comme des femmes inquiètes et en deuil. Mais vous l'avez compris, ce n'était qu'un stratagème de plus pour dissimuler jusqu'à la fin tout soupçon. La femme, qui était donc jusque-là malheureuse, était enfin libérée de son mari, et sa réputation, par la même occasion, était sauve. Beaucoup de femmes s'arrachaient alors ce poison, car il était complètement indétectable, et les meurtres ne soulevaient aucune suspicion. Alors les affaires de Julia ne faisaient que prospérer. Elle a même été surnommée la reine du poison. Mais un jour, vers 1650, son petit empire s'est effondré. C'est l'une de ses clientes qui l'a fait tomber. Il y a au moins trois versions différentes sur la façon dont elle s'est fait prendre. Mais je vais vous raconter la version la plus populaire et la plus connue. Donc ce serait une de ses clientes qui aurait causé sa perte. L'histoire raconte qu'une femme était sur le point d'empoisonner son mari avec de la soupe. Sauf qu'elle s'est finalement rétractée. Au dernier moment, elle a empêché son mari de la boire. Son mari, forcément, a eu des soupçons et l'a battu. Il l'a battu pour lui forcer à dire la vérité. Sous les coups, cette cliente a avoué ce qu'elle avait tenté de faire. C'est ainsi qu'elle a dénoncé Julia. Les autorités papales de Rome ont alors été contactées. Sauf que Julia Tofana était vraiment une femme estimée et aimée du peuple. Donc la nouvelle est rapidement parvenue à ses oreilles. Ainsi, elle a été informée et elle a pu s'enfuir avant que les autorités arrivent. Elle a trouvé refuge dans une église locale. L'église a accepté de l'accueillir et par la suite, elle a continué à distribuer de l'aquatophane. Sauf qu'à un moment, une rumeur a commencé à circuler dans Rome. Une rumeur affirmant qu'elle avait empoisonné l'approvisionnement en eau locale. A la suite de quoi, des gens étaient révoltés. Ils ont dénoncé où était Julia. Elle a alors été retrouvée et arrêtée. Suite à son arrestation, elle a été torturée. Et sous la torture, elle a tout avoué. Elle a admis avoir vendu son poison entre 1633 et 1651 rien qu'à Rome. Pas moins de 600 hommes auraient été tués durant cette période. Il est possible que le nombre réel fût encore plus élevé car on parle du nombre de personnes tuées rien qu'à Rome. On ne sait pas combien elle en a tué lorsqu'elle vivait à Naples ou bien ailleurs. Aussi, lors de cette période, il y a également eu une épidémie de peste entraînant de nombreux morts. Ce qui a donc également rendu compliqué le calcul du nombre exact de morts par empoisonnement. Et Julia s'est justifiée en déclarant qu'elle avait créé ce poison pour venir en aide à des femmes malheureuses et opprimées. Elle n'aurait pas tué pour l'argent, pour le pouvoir, mais pour aider des femmes en détresse. Julia Tofana a finalement été exécutée à Rome le 5 juillet 1659 au Campo dei Fiori qui est un lieu d'exécution très populaire. Après sa mort, son corps a été jeté par-dessus le mur de l'église où elle avait trouvé refuge. Sa fille a aussi été exécutée ainsi que trois de ses collaboratrices. Julia serait donc l'une des plus grandes tueuses en série de l'histoire. Concernant maintenant ses clientes, eh bien une quarantaine ont également été exécutées. D'autres ont été jetées dans des cachots, d'autres encore ont été étranglées à mort ou emmurées. D'autres par contre ont été épargnées en affirmant ignorées complètement que l'aquatofana était un poison pensant qu'il s'agissait réellement d'un simple cosmétique. Et enfin, certaines de ses clientes les plus éminentes de la haute société ont été épargnées. Et vous verrez qu'on trouve beaucoup de versions sur les conditions de la mort de Julia. Dans une version, il est dit qu'elle est morte dans son sommeil en 1651 sans que jamais personne soit au courant de ses activités. et une fois morte, eh bien apparemment ce serait sa fille qui aurait pris sa relève. Par contre, dans une autre version encore, Julia serait apparemment parvenue à échapper à la justice. Elle se serait ensuite réfugiée dans un couvent à Naples où elle aurait continué à fabriquer et à distribuer du poison. Sauf qu'elle aurait été retrouvée et confondue plusieurs années après. Elle aurait été alors torturée et condamnée à mort par strangulation à Naples en 1719. Donc, vous pouvez voir qu'il y a vraiment énormément de récits sur sa vie, sur sa mort, sur les événements. On ne sait pas si elle est morte en 1659, en 1709, en 1730, etc. En fait, s'il y a plusieurs récits sur l'histoire de Julia, c'est parce que déjà cette histoire remonte au XVIIe siècle, mais aussi parce que sur la même période, il y avait d'autres empoisonneurs très actifs dans la région. Elle n'était pas toute seule, donc peut-être qu'on a attribué les 600 empoisonnements à la seule femme alors que ce n'était pas le cas. Et pour en finir, ce poison a vraiment secoué pendant très longtemps, pendant des décennies, des siècles, le monde. La légende de l'Aquatofana est devenue célèbre à tel point que certains ont pensé que ce poison aurait été la cause du décès de Mozart. en 1791, Mozart a prétendu qu'il avait été empoisonné à l'Aquatofana. Le compositeur est en fait tombé gravement malade à l'âge de 35 ans et il pensait que c'était dû au poison de Julia. Mozart est en effet mort mystérieusement, mais il y a peu de chance que ce soit dû à l'Aquatofana. Mais en tout cas, c'est bien la preuve que ce poison faisait encore beaucoup parler près d'un siècle plus tard. ça prouve son immense popularité et son impact sur les hommes. C'était l'histoire de Juliette Ofana. J'espère que cette affaire vous a plu et nous on se voit très vite pour une prochaine vidéo.